Alors cela dit, les journées du patrimoine n'ont pas pu se dérouler, elles, tout à fait comme d'habitude, Lénaïc ? Eh bien non, parce que certains endroits sont restés fermés, comme dans le secteur des Champs-Elysées, où se trouvent de nombreux monuments, l'Arc de Triomphe, le Grand Palais. Alors parfois, il a fallu trouver un plan B, Johanna Chabas. J'avais prévu l'Arc de Triomphe s'est fermé, Opéra, il y a les Gilets jaunes, et là je fais l'Assemblée nationale, il fallait un pass. Nicole n'est pas la seule déçue, Myriam aussi n'a pas pu rentrer à l'Assemblée, elle ne savait pas qu'il fallait s'inscrire. Je trouve que c'est casser l'ambiance des journées du patrimoine, où on déambule et on découvre le patrimoine, devoir s'inscrire, avoir des créneaux, se speeder. En plus, aujourd'hui, il n'y a aucun transport, c'est juste pas possible, c'est gâcher le plaisir, c'est dommage. Un gendarme sur place estime qu'un tiers des touristes ont dû faire demi-tour parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Alors devant l'entrée, beaucoup ont les yeux rivés sur leur téléphone pour choisir leur prochaine destination. On va essayer de voir s'il y a des sites accessibles sans inscription. On va y aller à l'instant, on va dire, on verra sur place. On va chercher un plan B, ou alors aller profiter du beau temps, ça n'arrive pas souvent non plus. D'autres n'ont même pas essayé, Sophie a renoncé à ses visites aujourd'hui, elle préfère y aller demain. Avec toute l'agitation qu'il y a, les forces de police, il y a quand même un petit peu un climat d'insécurité. Et je trouve que c'est plus agréable de sortir, aller faire des visites culturelles quand on se sent bien dehors. Et je pense que ce sera mieux demain. Sur les 18 sites fermés aujourd'hui, 11 ont prévu de rouvrir leurs portes demain. Le reportage de Johanna Chabas, et je précise que le site des journées du patrimoine vous indiquera pour demain où il faut vous inscrire aux besoins.